bienvenue les amis sur beaucoup tv aujourd'hui je teste un camion de course sur circuit j'ai fait aussi un petit boucle là je sais pas si vous aimez bien en tout cas sur la chaîne on va tester différentes catégories dans le sport automobile et aujourd'hui ça sera le circuit avec théo calvé salut théo salut donc voilà moi je m'appelle théo calvé j'ai 22 ans j'ai un parcours dans le sport automobile qui n'est pas très commun j'ai jamais fait de karting j'avais fait tout ça moi j'ai commencé directement par ça donc voilà le camion de course l'âge légal pour commencer c'est 16 ans à 16 ans à 16 ans pile poil le mec à la limite il s'est dit vas-y go et en fait pour ma première course j'ai gagné ah ouais d'entrée de jeu et donc si tu veux c'est ça qui a propulsé la chose ça fait un buzz médiatique tout ça et pour l'écurie c'était vraiment top donc ils m'ont fait finir la saison et après j'ai signé avec eux pour deux ans j'ai fini championne français espoir avec eux en 2019 ok et puis après fin 2019 j'ai une écurie européenne qui m'a qui m'a repéré et donc voilà buglira racing pour qui je roule encore actuellement ok et avec eux j'ai fini champion de france 2020 2021 et je suis monté en championnat d'europe l'année dernière et dès ma première année j'ai fini champion d'europe junior n'a pas mieux pour faire une journée d'essai en plus il fait beau ici à nos garros est-ce que les essais on peut avec des camions on peut en faire de partout alors oui tous les circuits quasiment tous les circuits acceptent les camions bon on a juste le petit problème du poids on est un peu plus lourd qu'une voiture donc on abîme un poil plus la piste pour ça mais en général nous on fait énormément de circuits en europe on va même sur des circuits de f1 on fait le castellet en championnat de france en championnat d'europe on va même sur le hongaro ring en hongrie là où il ya la f1 donc franchement on va partout sur tous les tous les circuits d'europe quoi on n'a pas de championnat du monde c'est pas comme la f1 comme la moto gp ou quoi les les coups sont vraiment beaucoup trop important ok donc nous le la plus haute division on va dire que c'est le championnat d'europe après en dessous on a le championnat de france qui est un championnat très très relevé avec beaucoup de compétiteurs on a plus de 30 camions sur la piste pour regarder les gens s'ils veulent venir voir une course comment ça se passe les courses de camions vivent grâce aux spectateurs donc en fait on fait beaucoup de spectateurs au mans par exemple l'année dernière on a fait plus de 70 mille spectateurs réels ah ouais donc ça fait quand même beaucoup d'entrée franchement c'est des super événements après si vous voulez suivre les courses pour le championnat de france diffuse pas encore sur toutes les épreuves des courses en direct sur youtube ou quoi aux 24 heures du mans par exemple on a une diffusion en direct sur youtube facebook près ensuite on a des chaînes tv comme l'équipe qui nous rediffuse après après le programme c'est une partie c'est ça d'aider en fait des résumés des courses mais ça fait toujours beaucoup d'audience même sur l'équipe donc c'est top autrement voilà sur le championnat d'europe on peut suivre l'intégralité sur youtube et sur facebook bon avant de passer du coup sur la bête là pour aller voir un petit peu plus en détail parce que c'est un camion mais c'est pas réellement enfin il ya pas mal de choses qui vont changer je vais mettre ton petit instagram juste ici en dessous vous pouvez le suivre du coup sur les réseaux pour voir un petit peu ce qui va faire cette saison let's go juste avant les gars pour expliquer un petit peu la vidéo donc là on va présenter le camion on va montrer toutes les spécificités et ensuite je vais faire un baptême donc cette fois ci c'est pas moi qui va être au volant mais c'est théo qui va me faire faire un tour moi je serai à côté comme ça je vais pouvoir voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur et ensuite on va changer et c'est moi qui vais prendre le volant et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens de cette bête là tout simplement théo j'ai préparé plusieurs questions parce que voilà le camion c'est un peu particulier sur instagram j'ai mis une story pour savoir les gens ce qu'ils voulaient savoir là dessus à moi d'y répondre exactement parce que nous on n'a pas comme prix alors déjà c'est des camions qui font 1200 chevaux t'as 5500 newton même de coupe pareil c'est énorme du coup par rapport à une voiture standard c'est 700 à peu près d'entre 600 800 900 sur une bagnole de course quoi un tracteur de route est entre 2500 et 3500 il ya combien de tonnes normalement sur tu tires 44 ça fait combien ça c'est des camions qui font 5 tonnes 4 en gros c'est une machine de guerre c'est une machine de guerre vitesse maximale en ligne droite 160 km heure donc après tu es un rupteur ou pas on est bridé on n'est pas au rupteur mais on est bridé en fait tu verras quand on l'essayera ça monte et d'un coup ça se bloque ça se bloque ouais ça s'arrête et tu restes à 60 c'est limite tu t'ennuies un peu quoi ça doit monter vite ça monte très vite de 60 à 160 tu le fais quoi entre 3 et 4 secondes j'ai jamais vraiment essayé de compter ça serait intéressant de le faire mais je sais qu'au démarrage on on bat une gt3 quoi ah ouais ouais mais non c'est un truc de fou ça démarrage lancé pas à l'arrêt il ya tellement de puissance que si tu pars à là tu fais un démarrage à l'arrêt tu tords le pont tu tords tout en fait parce que ouais c'est d'un coup la charge toute toute la puissance d'un coup il ya tout qui passe au sol et ça casse tout est-ce que du coup dans les courses il ya des types de camions différents ou pas sur vos courses alors ouais bon nous on a un camion un peu spécial comme vous voyez il ya un nez un peu à l'américaine un peu ouais c'est en fait c'est une cabine de camions américains voilà la cabine de fretliner je m'y connais je m'y connais les pneus c'est des pneus les pneus nous c'est quoi des semi slick ouais non on a on a deux rainures aux côtés au milieu et après quelques petits trucs ici les pneus nous c'est standard enfin c'est pas standard mais on n'a qu'une seule gamme en fait qu'une seule gamme pour s'il pleut s'il fait jour c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes ok donc ça c'est la particularité et c'est aussi assez dur parce que ça doit glisser par contre on vous montrera après mais quand il pleut c'est comme si on roulait sur des oeufs quoi c'est vrai ouais on utilise du goût d'eur ok c'est le sponsor officiel du championnat d'europe c'est lui qui délivre les pneus sur tous les championnats une seule marque une seule gamme de pneus pour que ce soit à peu près équitable pour tout le monde autre chose du coup qu'est ce qui change par rapport à un camion traditionnel la base du camion de course c'est un châssis c'est les deux barres de châssis d'un camion standard ok donc ça c'est le règlement tu es obligé de prendre ça après comme vous pouvez voir on a monté un faux il ya un faux châssis dessus donc ça après c'est pareil il ya un règlement à respecter c'est pour la rigidité du camion tout ça donc ça c'est très réglementé fait on a des règles à respecter après chaque équipe chaque constructeur en fait fait comme comme il le souhaite en fonction du règlement donc on peut jouer un peu sur le faux châssis surtout ça pour le réglage du camion ok mais bon après en général c'est à peu près les tops camions c'est souvent assez pareil sauf pour cela parce que bon cela c'est un camion avec un nez donc une fois de plus c'est différent on a on a un peu nos propres nos propres réglages après en standard on a des freins les freins freins standard freins standard voilà donc là donc les freins tu vois un semi il a les mêmes freins exactement tu veux aller je sais pas chez man ou qui tu veux tu achètes des freins tu les mets là c'est vrai mais c'est les mêmes c'est les mêmes du brembo du ce que tu veux alors je mets les freins d'origine oui j'imagine du coup un camion enfin semi à 90 km heure mais avec 44 tonnes derrière forcément ça doit bien freiner exactement c'est un peu l'équivalent de ça 160 en fait ok ouais c'est à peu près pareil mais bon la spécificité c'est que nous on refroidit les freins avec de l'eau ok alors en fait on refroidit les freins parce qu'autrement ils montent à des températures exorbitantes si tu fais deux tours avec le camion sans mettre de l'eau sur les freins les disques montent à plus de 1000 degrés en fait t'as beau appuyer tu partiras tout droit donc le but en fait en mettant de l'eau c'est de ne pas faire monter la température des freins pour avoir toujours des freins qui fonctionnent c'est ça la performance c'est la meilleure on va dire c'est entre 200 et 300 degrés ok donc le but c'est de rester dans cette place et voilà sur une course de 12 tours et vous avez des capteurs pour savoir justement sur chaque roue en fait nous on a des capteurs qui donne la température en direct mais bon tous les tops camions ont des capteurs à peu près partout on a beaucoup de température en direct les freins l'eau la température moteur la pression de turbo on a on a vraiment beaucoup beaucoup de données en direct et nous après on s'en sert pour pendant la course garder le camion le plus stable possible ok ouais exactement non mais du coup est ce que si tu mets beaucoup d'eau ça fait quoi alors si tu mets trop d'eau l'eau après ressort sur tes pneus sur les là tu perds en performance c'est aux pilotes en fait à gérer l'intensité qui met l'eau sur ses freins tout ça pour avoir les meilleures performances mais ça du coup tu as un bouton que tu dois activer tout le temps ou tu as un truc assez automatique ou bah vous savez quoi je vais vous montrer allez bon on va directement en direct on va voir comment ça se passe parce que ça ça m'intrigue de fou ça alors déjà ça c'est le poste de pilotage donc donc poste de pilotage assez standard back et volant de course comme ça sur une voiture normale c'est ici où on règle de notre eau en fait d'accord donc là tu as de 0 à 10 c'est ça exactement sur chaque pneu celui là par exemple c'est que sur l'avant ok celui là c'est que sur l'arrière et on refroidit aussi l'intercolaire donc c'est ce qui permet de refroidir le moteur ok mais autrement le frein de l'avant et de l'arrière là on touche beaucoup parce que c'est chauffé un cran est égal à un programme en fait donc on a des petites piscettes en fait qui arrosent de l'eau en spray comme ça et en fait quand tu mets un par exemple le débit ça va être si tu mets deux trois quatre en fait ça va être plus rapide voilà être plus rapide et après si tu mets à 10 c'est vraiment on n'a pas d'ABS on n'a aucun système d'aide au freinage non si il n'y a pas d'ABS rien du tout c'est à dire que quand tu vas freiner il va va falloir que tu passes attention parce que tu bloques les roues très facilement c'est ça en fait c'est de mais non c'est comme la cup mais sauf que là ça fait 5,4 tonnes c'est ça c'est du racing pur et dur ok là pas d'ABS rien du tout et donc si tu veux c'est aussi au pilote de gérer la pression qu'il met sur le freinage tout ça quoi c'est c'est pour ça que ça reste une discipline qui est assez sportive fait qui est quand même pas facile non plus et quand tu rétrograde du coup tu embrayes ou quoi ouais ouais on a un embrayage on a une boîte 16 vitesses bon en vérité on n'en passe pas 16 je vous rassure il y a tellement de coupes voilà comme je disais tout à l'heure que on passe que quatre vitesses en course on passe deux vitesses on est en sept grandes et en huit grandes donc voilà on a des grandes vitesses des petites vitesses voilà c'est ça on a des demi vitesses en fait mais bon pareil les demi moi perso dans mon style de pilotage je l'utilise pas du tout je fais jamais huit petites ou huit grandes moi je fais des vitesses complètes après c'est chacun à son style chacun passe comme il veut c'est en fonction de chacun ok bon du coup là par exemple sur le tour on n'utilise que deux vitesses deux vitesses voilà donc c'est souvent sur des gros freinages ou ou après tu as un virage assez lent style au bout de la ligne droite là bas dans copaine c'est incroyable on n'utilise que deux vitesses le coupe de fou c'est incroyable ok donc là du coup les gars vous avez compris que je vais pas freiner du pied gauche cette fois ci je vais freiner du pied droit forcément pour embrayer pour revenir à l'eau du coup j'imagine qu'avec toute l'eau qui est envoyée etc et il est où le réservoir d'eau alors le réservoir d'eau ici on a on a deux cuves en fait une cuve ici et une cuve ici en tout on a gauche gauche et droite pour répartir le poids 100 litres 100 litres on a 200 litres d'eau 200 litres d'eau avant de partir sur une course et donc sur la course la course elle dure combien de temps normalement en général ça fait 12 tours en gros c'est quand tu es environ à 20 minutes c'est calculé exprès pour les 12 tours non si donc 200 litres c'est à dire qu'il faut pas faire de tours de plus quoi parce que j'ai vu là il y a des comptes ah ouais ouais on va mettre des extraits les gars et du coup c'est quoi comme gazelle vous avez nous maintenant on a une spécificité on roule au biocarburant au biodiesel en fait et donc là le réservoir il fait combien entre 60 et 80 litres et juste pour vous donner une petite idée c'est du 100 litres au 100 100 litres au 100 voilà au moins c'est carré on va passer sur le circuit on a parlé on a mis on a mis au point tout ce qu'il fallait maintenant va falloir aller sur la piste et voir un peu ce qui se passe et forcément moi ce qui m'intéresse aussi de savoir c'est un petit peu les différences de temps meilleur temps j'ai fait une 53 en qualif nous en porsche carac france je crois on avait roulé en une 26.8 ou une 26.9 quelque chose comme ça ou une 27 0 je sais plus exactement vous avez changé les trucs sur le là on est avec le vienneau et on va partir faire un petit tour sur le circuit parce que les trajectoires forcément elles sont différentes parce que sur la voiture la voiture elle est beaucoup plus légère donc on prend des trajectoires différentes du camion et donc bah théo il va m'expliquer un petit peu l'étrage avec le camion c'est ça on a tendance à prendre un poil plus large ok bon ben on va voir ça ensemble les gars allez c'est parti tu fais passer le couple au sol et là tu vas voir ça tracte grave partir d'ici tu verras normalement est déjà 160 il faut sacrifier l'entrée pour la sortie en fait ok et ici tu rentres très tard dans celui là bon bah ça marche on a fini le tour les gars maintenant direction le camion on est changé prêt à aller dans le camion donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et on va demander un petit peu à théo à quoi servent tous les boutons bon déjà les gars pour monter dans le camion il faut une petite notion de d'escalade pour mettre un pied ici un pied là et ensuite tu montres voilà c'est tu vois c'est pas si tu mets le pied là tu pète tout déjà donc là nous on veut pas tout péter un pied là et un pied là tu vois on est dans le camion bon l'avantage ici c'est que tu peux quasiment te mettre debout enfin alors dans la voiture je peux pas on va filmer de ton côté qui nous intéresse un petit peu alors tu nous expliques un petit peu les boutons le levier de vitesse comment ça se passe parce que ici on peut voir qu'il y a quand même pas mal de vitesse pour bien voir ici aussi est ce que tu nous a parlé tout à l'heure alors ici comme vous ai dit tout à l'heure voilà c'est là où tu gères tes freins donc on voit front rire couleur ces trois boutons c'est principalement principalement pour les freins et l'intercouleur donc pour refroidir donc comme je l'ai dit on a plusieurs crans donc ça c'est le débit qu'on met ça c'est ce qu'on touche le plus on va dire quand on roule après autrement touche pas à grand chose ici là alors les boutons c'est ouais alors là c'est c'est plus de la facilité on va dire ici c'est pour la radio pour pouvoir parler à la radio là c'est le klaxon bon on s'en sert pas ça sert pas trop non c'est pour faire le show quoi les gars les gars enfin ça sert à rien de klaxonner va pas nous laisser passer t'en m'est déjà arrivé non de klaxonner ouais même c'est que des fois quand tu fais des retards ça sert c'est avec l'axe enfin ah ouais ouais le klaxon c'est en généralement pour pour la fin de la course pour tout ça quand tu veux saluer le public après on a les essuie glace on a les clignotants pour indiquer quand tu rentres dans les stands ok en général et après là c'est des pages pour pour mon écran qui est ici donc voilà l'écran là ici on peut voir on a les températures en direct des freins avant arrière ok donc c'est de là on verra peut-être quand tu rouleras toi tu verras que ça augmentera ça bougera en permanence ici on a les kilomètres heure ok là on a la pression des freins en direct quand on freine donc là vous pouvez le voir je suis en train de freiner ça augmente voilà on a la température de l'eau on a la pression d'huile et tout ça et après la petit ce petit indicateur là c'est quand on avance ou en retard sur le tour exactement ok et après le tour quand tu le fais il s'affiche au milieu et là là bas tu as une caméra arrière du coup alors c'est ça là bas on a une caméra en fait parce que le problème comme je vous ai dit tout à l'heure il y a pas mal d'angles morts tu vois on a des rétros les rétros ils sont enfin tu vois mais ouais voilà l'effort d'ouvrir donc tu veux c'est pour voir bien pour pendant les courses sont là les rétros tu vois ouais on voit pas de ouf pendant les courses c'est toujours bien d'avoir la caméra à l'arrière comme ça quand tu es un mec qui te met la pression ou quoi tu peux voir les traces tu peux anticiper plus facilement quoi ok après les pédales et freins ouais la frère frein embrayage et axel ok d'accord donc pour monter les rapports tu embrayes aussi alors pour monter les rapports faut embrayer et passer ta vitesse en fait donc là comme tu peux voir c'est une boîte en hache donc quand on va partir on va partir en cinq petites cinq petites voilà donc après tu vas partir tranquille faut faire gaffe avec l'embrayage au début parce que c'est il faut mettre un poil d'accélérateur ok et après tu vas partir classique 6 vous mettre la grande ok donc la grande appuie sur le petit truc là c'est ici là comme sur un camion normal en fait là c'est les étages mais ça on touche pas on reste en grande ok et là c'est c'est les petites et grandes vitesses ok donc quand on roule moi je reste en grande vitesse là quand on va partir il faut mettre la petite pour partir ouais pour partir mais ça au pire tu peux caler avec ça ouais ouais t'inquiète mais t'inquiète pas tu mettrais un peu de gaz au pire si tu cales c'est pas grave tout le monde calent au début donc voilà ça va et là tous ces boutons là ouais alors là déjà on à l'écran là c'est là où on voit on a on a beaucoup de données donc là moi je vois ma température moteur je vois ma pression de turbo je vois tout ça et mes tours minutes bon ça je le regarde pas trop moi je regarde surtout ma température moteur ma pression turbo et après ici donc là en fait c'est c'est pour le débit d'eau régler ton débit d'eau mais ici c'est pour activer l'eau donc là moi il me faut activer quand on part tu verras il faudra activer ses trois boutons là c'est ce qu'il faut l'air dans les cuves et ça c'est les deux boutons pour mettre l'eau donc l'eau à savoir il faut jamais l'arrêter et la mettre quand on est à l'arrêt parce qu'en fait ton disque il est toujours chaud et si tu veux si tu la laisse quand tu t'arrêtes et que tu as encore les freins je sais pas 200 degrés bah en fait l'eau voilà non ça va couler que sur un point et pas sur tout le disque et donc là tu vas vraiment faire un choc entre le disque et là tu peux fissurer le disque ok donc vraiment toujours que enroulant voilà quand tu avant de rentrer dans les stands là sur la dernière ligne droite dans les stands t'éteins l'eau tu rentres pas avec de l'eau sur les freins qui ok ouais sinon c'est que sur une partie et du coup il ya trop d'écart entre voilà exactement le disque et l'autre et là ça te fissure comme un éclair là c'est chaud en tant que pilote normalement on n'aime pas trop être à côté dans la pilote allez on est parti dans les stands c'est incroyable on est dans un camion il ya que youtube pour faire des trucs de ouf comme ça c'est incroyable c'est incroyable C'est un truc de peau. Je le fais glisser et tout. C'est un truc. Ça va Dorian ? Nickel. Franchement, c'est une dinguerie. T'as vu comment ça se comporte dans les virages ? C'est un truc de fou. Franchement, je suis impressionné. Là, je ne suis qu'à 60% ou 70% d'un vrai roulage en calife. C'est incroyable. Ça te donne une idée des freins et tout ça ? C'est vraiment une autre sensation. Rien que la hauteur, ça doit te faire bizarre. C'est vachement haut. C'est impressionnant. Normalement, j'ai toujours conduit piloté à ras le sol. Là, on est vachement haut. On voit tout. C'est vraiment particulier. Ça change complètement tous les repères que j'ai sur circuit. Là, tu accélères à peine. Regarde. On n'a aucune aide, aucune assistance. C'est tout au pilotage avec l'accélérateur aux pieds. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il me sort là, il fait du drift tranquille avec le camion de 5.4. Les gars, maintenant, c'est à mon tour. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Il m'a passé le double droite en drift. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Il est parti au drift avec quelque chose. Oh, merde ! Il a fait un double droite tout en drift. les gars maintenant c'est à mon tour c'est ça donc je vais prendre la position voir un peu bon je pense qu'on a à peu près le même gabarit normalement ça devrait le faire mais on va quand même vérifier avant de se mettre le casque et tout et d'attaquer quoi ouais là je suis bien ok du coup pour démarrer ça se passe ici donc voilà je monte ignition c'est ça comme ça et ensuite il ya le bouton rouge tu restes appuyé je reste appuyé ça démarre c'est ok donc la jambe ray ouais et là je passe la 5 comme ça ouais j'accélère un peu ou pas ouais comme tu veux tu verras lâche un peu et ça va partir petit à petit voilà mais la grande vitesse sur le côté à embray c'est bon allez là tu y vas et là après tu pousses comme ça c'est technique voilà c'est un truc de malade ouais ah c'est vraiment impressionnant en fait on peut montrer à la machine voilà 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 bien voilà bien voilà bien voilà bien C'est parti. 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 En plus, cette vidéo, je n'ai pas beaucoup parlé parce qu'il fallait vraiment que je me me concentre au volant. Il ne fallait pas que je fasse de bêtises, d'erreurs stupides parce que c'est quand même tout nouveau et c'est quand même très, très différent de ce que je peux connaître. Mais apparemment, je me suis bien fait à cette discipline. C'était vraiment cool de rouler avec Théo qui m'a appris, qui m'a donné beaucoup de conseils. Et ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui était changement de rapport L'avantage c'est qu'il y a 16 rapports au total Mais j'en ai utilisé que 2 sur le pilotage sur le circuit T'avais 2-3 endroits où il fallait remettre, redescendre et remettre Il y a même des endroits où il fallait passer le rapport un peu avant le virage Pour que justement en sortie tu n'y aies pas à passer le rapport et à perdre du temps Parce que forcément ça a fait perdre du temps sur la phase de sortie Quand on a l'expérience du pilotage entre guillemets On l'apprend peut-être plus vite que quelqu'un lambda qui ne connait pas forcément Mais voilà, en tout cas les amis, pensez-y Vous pouvez aller voir Théo sur les 6 courses du championnat de France On va te suivre pendant ces courses Sur ton Instagram qu'on remet ici, c'est parti Et puis écoute, merci beaucoup Et on finit sur ça A bientôt les amis sur BocoTV pour d'autres vidéos Ciao ciao Les amis, petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo En commentaire, dites-moi dans quelle autre catégorie dans le sport automobile vous voulez me voir Et puis activez la petite cloche pour les prochaines vidéos Et on se retrouve très bientôt Mais avant ça, c'est ce qui se passe avant ça ? Petit moonwalk